... Là, ils sont accueillis par M. Dussault, l'incontournable gardien du Temple, directeur de l'Institut National du Football depuis 15 ans et responsable direct de leur promotion. On ne promet rien, qu'ils peuvent être professionnels, mais qu'ils peuvent être étudiants ou qu'ils peuvent être travailleurs manuels, ce n'est pas un problème. On va essayer de les faire travailler le plus longtemps possible. On souhaitant que ce soit pour les 3 ans. Ce que j'ai connu là, c'est extraordinaire. Extraordinaire d'être toujours avec les gamins, d'être toujours avec les gamins doués, d'avoir des problèmes. Chaque fin de trimestre, j'étais de mauvaise humeur. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne travaillaient pas, ou qui ne travaillaient pas bien, ou qui ne travaillaient pas assez. Allez, hop, on y va ! C'est d'être toujours présent, discrètement. Ce n'est pas toujours être sur les joueurs, mais on discute, on est attentif, parce qu'il faut être attentif. Ça pourrait être nos enfants. Donc, être attentif à nos enfants. Alors, est-ce que j'ai été suffisamment attentif à mes enfants, compte tenu du temps passé à l'extérieur ? Ça, c'est un point d'interrogation. Vous avez le temps de vous placer. Allez ! Cherchez à être beaucoup plus souple, et puis à reculer le corps, de manière à pouvoir faire le geste vers l'avant. Là, tu pars, allez ! Voilà ! C'est ce qui est terrible, aussi. C'est qu'on est toujours à réfléchir à ce qu'il faudrait faire, à ce qu'il faudrait faire autrement, à ce qu'il faudrait refaire ce qui a été fait. C'est tout un ensemble. Mais, bon, c'est formidable. Est-ce qu'on a du mérite ? Non. Oui, mais pas trop. Ballon de plage ! Ballon de plage ! Oui, oui, c'est pour jouer sur la plage. Au Brésil, ça va. Pour faire un 4x4 dans le gymnase, ça va aussi. L'équilibre. L'équilibre de vie, puisqu'ils rentraient chez eux en fin de semaine. Bon, tu peux partir, hein ! L'équilibre avec le club, pour rester avec le copain. Donc déjà, et puis, le travail du football, qu'ils aimaient. Donc, il fallait le faire aimer encore plus, pour qu'ils puissent ressortir avec les meilleures qualités possibles. Alors, a-t-on réussi ? Certainement avec certains, oui. Moins avec d'autres. Alors, un constat. Oui, on a gagné. Ah ouais ! Wow ! Victoire ! T'as gagné, mais t'as pas fait grand-chose pour gagner, hein ! Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ? Faut jouer. Ah, faut jouer, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Attaquer. Faut attaquer, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut marquer. Il faut marquer. Qu'est-ce que vous avez marqué en deuxième période ? Jérôme. Rien ? Combien d'occasions avez-vous eu ? Trois ou quatre. Et quand on fait le bilan, si on peut faire un bilan, c'est celui qui avait le meilleur équilibre qui a réussi. Aucune nation en Europe ne parlait d'un travail des 13 ans. Or, avec les petits, on a été obligés de réfléchir et de changer la formule. C'était la technique. C'était pas le physique. Le physique, alors c'est un choix qu'on a fait, qui n'était pas partagé par tout le monde, mais c'était un choix. C'est la technique. Donc ils doivent être à l'aise avec un ballon. Stop ! Eh, si tu avais été là, tu marquais. Eh oui, bah oui, c'est bien, mais moi j'ai pas les manches comme ça. Eh, quand on a les manches comme ça, on attend la fin. Il a fallu réfléchir, quand on travaille avec des gens, comme avec Francisco et André Merrel, on a travaillé plusieurs années avec des 17 ans ou des 18 ans. Même s'ils arrivaient à ces ans, 16, 17, 18, c'était un travail totalement différent. Donc ils ont été, et on a, collectivement, réfléchi. Responsable des premières années, M. Francisco Fillot. Responsable des troisième années, M. André Merrel. Responsable des gardiens de but, M. Franck Raviot. L'un sortant des pros, l'autre sortant de l'étranger, et moi sortant de l'enseignement, sur un même exercice, on avait des manières différentes. Et c'est ce qui était formidable. C'est ce qui nous faisait discuter après. Ah, je t'ai vu, t'as fait. Ah, oui. Plus vous avancez, plus ça va être facile. Guirou, qui était féru de formation, avec Auxerre, posait des questions. Ce qui nous surprenait, étant donné qu'avec l'expérience qu'il avait, c'était très, très surprenant. Mais très enrichissant aussi. Bon, ça a été un départ foudroyant. Tous ces Rotten, Thierry Henry, Christenval, Sarah, et j'en oublie, qui m'en excuse, c'était vraiment, formidable pour nous, formidable pour eux. Parce qu'ils découvraient aussi le football d'une certaine manière. Et à tel point que les entraîneurs étrangers venaient nous voir. On a récupéré en région parisienne d'excellents joueurs. 1 sur 2 étaient doués, très doués. Donc, il fallait faire fructifier leurs qualités. C'était vraiment extraordinaire, expérimental. On faisait découvrir 1 aux joueurs que l'on avait, 2 aux clubs auxquels ils participaient, parce que le week-end, ils allaient récupérer leur club. Donc, ils donnaient l'exemple. En principe, ils donnaient l'exemple. Donc, on a donné un ton, une manière qui a été bénéfique. À 13 ans, on ne peut pas dire qu'on est bon. Il sera bon. Il y a trop de facteurs qui interviennent. Il y en a quelques-uns qui ont fait un mont spectaculaire. Ça doit se concrétiser, tout simplement, dans la qualité de leur match. C'est la troisième année qui est déterminante. Parce qu'ils sont obligés de jouer comme des grands. D'une part, quand on est en moins de 15 ans et qu'on est à l'INF, on va gagner 5-0. On n'a pas à s'en faire beaucoup. On drive un peu trop, etc. En troisième année, là, on tombe sur des costauds. Mais pour un match, quel que soit l'équipe qu'on rencontre, il faut malgarer. Il ne faut pas perdre tous les ballons quand il y a une lutte. J'ai posé des questions aux dirigeants, aux entraîneurs nationaux. Est-ce qu'il faut la troisième année ? Et puis Jean-Harrouillet a dit « Moi, je suis d'accord. Mais on ne peut pas prendre un entraîneur. C'est toi qui va t'en occuper. » Donc je suis devenu directeur et entraîneur. Voilà pourquoi je suis redevenu entraîneur ou éducateur, pardon. Il y en a plusieurs qui m'ont dit. Dans les matchs, vous êtes directeur. Ou plus directeur qu'entraîneur. Allez, 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 allez ! Et un peu plus dynamique ! C'est pas une passe, ça ! Il n'est jamais familier. Il doit y avoir toujours... Pour qu'il y ait un échange, il faut que chacun soit naturel. Si je me mets à la place du jeune et qu'il se mette à la mienne, on ne peut pas discuter. Donc la discussion... Il faut la provoquer. Et c'est rare qu'un gamin de 13, 14 ans vienne demander de parler à son directeur. Ou même à son entraîneur, à la limite. C'est l'entraîneur aussi qui doit être attentif à ce qu'il demande, à ce qu'il veut, à ce qu'il peut faire. C'est tout un ensemble. En jouant comme ça, c'est déjà un, on ne peut rien vous dire. Il ne faut pas grand-chose. Allez ! Oui, mais un père qui avait toujours des problèmes avec un... Ils étaient 60 ou 20 qui s'entraînaient avec moi. Mais ils étaient 60 et il y avait toujours un problème avec quelqu'un. Donc, bon, c'est... Quelquefois, c'est usant. Mais... si on me demande d'y revenir, je reviens. Non, quand même. Oui, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Avec votre état d'esprit, nous allons dans un mur. Allez, ne prenez pas froid. Les liens existent, évidemment. C'est... Mais... Avec des gamins comme ça, à cet âge-là, si je n'étais pas là le matin à taper dans les portes de chambre pour ceux qui ne voudraient pas aller en classe, ils ne seraient pas allés. Donc... Et après, ça me permet, moi aussi, de pouvoir leur dire, de pouvoir les sensibiliser sur le fait qu'il y a trois vies familiales, scolaires et football. Et le contrôle, il est où, le contrôle ? Il est chez moi, je l'ai mis dans une chemise. C'est bien ! Ah, va ! C'est un métier formidable. Pourtant, ça n'a pas toujours été tout seul. Les languettes de chaussures, ce n'est pas fait pour faire de la publicité. C'est fait pour protéger le dessus du pied. Mais... Mais... C'est formidable, vraiment, quand même. On a fait avancer le schmibic. On a fait avancer les choses, peut-être quelquefois maladroitement, mais... On s'est tenus à nos idées. Jamais, Guirou nous a dit « Oh non, vous faites comme ça ! » « Oh non, il ne faut pas faire comme ça ! » Il nous disait « Comment vous faites ? » « Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau ? » C'est pas le seul, d'ailleurs. J'ai fait... deux ans de plus avant ma retraite. Et j'en aurais fait deux de plus. Je n'ai plus de hanches, mais si je pouvais, encore un peu. Ça va, c'est bon ? Là, restez là ! Où allez-vous ? C'est pour voir de plus près. Là, vous asseyez là ! Et vous avez tout...